bonjour bon aujourd'hui nous sommes mercredi le 28 juillet 2021 je vais prendre quelques minutes pour vous enregistrer une petite technique de guérison énergétique on peut l'utiliser pour soi même ou encore pour quelqu'un d'autre à distance ça peut être une personne qui habite dans une autre ville dans un autre pays un ami un collègue de travail une personne de la famille si vous voulez aider les gens à distance ou si vous voulez vous aider vous même je vais vous montrer une petite technique très très simple et très très puissante votre main ça peut être la droite ou la gauche moi je suis gauchère donc je vais le faire ma main gauche donne ma main droite reçoit mais si vous êtes droitier peut-être que votre main gauche reçoit votre main droite donne on peut jouer avec les deux mains de la façon dont on est le plus à l'aise alors ici ma main devient comme ma table de massage ma table de soins énergétiques sur laquelle je passe je place la personne à qui je veux faire un soin ça peut être moi même si je me le fais à moi même ou c'est quelqu'un d'autre ma mère ma soeur ma fille mon beau-père mon oncle mon cousin une de mes amis un de mes amis qui habite à Laval et qui habite à Sherbrooke qui habite dans une autre ville ou encore qui habite dans un autre pays en France en suisse en Belgique en Afrique ok alors ici vous avez la table de soins énergétiques et vous imaginez que la personne qui reçoit le soin est là et pour ceux qui savent que l'être humain est comme une pyrus c'est comme un corps d'énergie dans l'autre dans l'autre dans l'autre notre esprit divin qui enveloppe notre âme divine qui enveloppe notre âme humaine qui enveloppe notre champ mental notre champ astral éthérique physique donc c'est l'intuition spirituelle l'amour universel la créativité la volonté la pensée l'émotivité la vitalité les activités physiques entre vous avez tout ça dans mes vidéos mes textes la structure des sept grands corps d'énergie physique éthérique astral mentale causale psychique apnique mais l'idée c'est juste de savoir qu'on est comme une poupée russe avec plusieurs couches d'énergie du plus dense au plus subtil donc vous imaginez que toute la structure énergétique la personne est dans la main et certains vont vont représenter ça par des ovales un ovale un autre ovale un autre ovale bon mais l'idée c'est de vous dire que vous avez la représentation de la personne dans votre main et là avec votre autre main elle devient un laser et vous allez faire une spirale à cause du zoom là on la voit qui tourne à l'envers mais il faudrait que je la fasse comme ça pour que vous voyez bien la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est important que vous tourniez dans le sens des aiguilles d'une montre parce que c'est le sens de l'énergie qui part des plans divins qui descend qui s'en va sur la terre j'ai déjà dit tout à l'heure avec un ami spirituel on était dans un zoom ensemble qui me racontait qu'à tant qu'il fait la technique parfois il sent que la main le tourne très 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 vite parce que l'énergie de la source rentre en nous vient dans notre coeur dans nos bras dans notre mêle et parfois le mouvement s'accélère dans d'autres cas on sentira rien de particulier on va utiliser plus notre volonté pour faire le mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre et comme je dis c'est vraiment tout le sens où l'énergie de la source descend s'en vient sur le plan physique si vous faites votre mouvement en sens inverse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à ce moment là c'est comme plus pour extraire des toxines ou c'est pour subtiliser l'énergie mais des fois ça pourrait extraire de l'énergie donc essayer d'être vigilant et de le faire vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre parce que c'est toute l'énergie de la source qui descend et qui vient énergiser le corps ou la structure donc on fait un mouvement en spirale et vous faites des cercles qui vont qui font tout le tour de la main c'est vrai que c'est un peu difficile avec la vidéo là mais comme tout le tour de la main puis après ça ça va aller plus à l'intérieur et jusqu'au centre complètement idéalement la main va être droite et elle peut bouger au niveau du poignet mais on laisse la main comme un laser droit et c'est le bras qui va s'ajuster puis là je vous le fais haut parce que je suis près de ma fenêtre de zoom mais en temps ordinaire je baisserais mes mains je serais juste devant j'aurais mes bras attendais un petit peu là j'aurais les garder si j'étais debout là comme ça par exemple là vous voyez alors je fais le mouvement je pourrais le faire beaucoup plus lentement aussi là je serais assise idéalement sur une chaise sans bras pour avoir avoir de l'espace au niveau des bras et confortable et il y a peut-être des gens qui font à côté avec les bras à côté moi je préfère le faire avec les bras lousse puis j'ai reçu l'information comme ça aussi mais vous pouvez faire des tests si vos bras sont appuyés mais pour que l'énergie soit cool plus mieux dans le corps en étant debout en étant assis puis ici c'était de l'autre côté comme je disais si c'est l'autre main qui reçoit la gauche et la droite donne bon la même la même chose pour que je me reçoive alors ce qui se passe c'est que on est très 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 puissant et on devient un canal de lumière pour que l'énergie nous traverse et s'en aille dans le corps qui est là et ça va travailler à restructurer les corps d'énergie qui parfois ont eu des chocs qui ont été déplacés parfois ils ont des fissures parfois ils ont des bosses dans dans toute notre structure énergétique il y a il y a des désalignements il y a des carences il y a des fissures il y a toutes sortes de problématiques et quand on envoie l'énergie de la lumière ça travaille à vitaliser à guérir à colmater à replacer et ça peut créer des miracles des fois en un seul soin de 30 à 40 minutes mais parfois dans une série de soins faire deux trois quatre soins les espacés de trois quatre jours ou un par semaine donc vous pouvez vous faire ça vous même ou vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre et ça a l'air de rien 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 de cette petite technique là parce que comme je dis c'est très simple de juste faire un mouvement de spirale et de c'est que la spirale elle va amplifier il y a comme une énergie qui s'amplifie quand on tourne en spirale il y a des façons aussi de le faire juste avec le chakra des mains juste approcher le chakra de la main puis on peut on peut aussi tourner là j'ai l'impression faut que je tourne dans l'autre sens pour que à l'écran vous voyez que je tourne dans le bon sens en tout cas moi si je suis chez moi faut que je tourne comme ça mais ça paraît à l'envers je crois en tout cas retenez que vous imaginez l'horloge dans la main puis vous tournez dans le sens d'une montre bon il y en a qui vont le faire avec le chakra de la main puis on peut le faire aussi avec comme une pluie de lumière comme un parapluie des fois j'aime j'aime ça aussi le 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 faire comme ça parce qu'on on sent qu'on bouge puis si vous voulez vous pouvez faire votre mouvement en spirale et l'autre façon de le faire aussi c'est de faire comme un rond tout autour de la main donc c'est le chakra de la main qui envoie toute la lumière tout autour et vous n'avez pas besoin de cibler une zone en particulier si la personne a mal au pied au genou qu'elle a c'est une zone du bassin du torse des bras des mains de la tête vous n'avez pas besoin de cibler une zone en particulier vous faites le mouvement en spirale ou tout autour de la main ou par le parapluie de lumière mais vous devenez canal et vous transmettez la lumière en essayant d'être assez calme au niveau des pensées des émotions pour que le canal soit assez clair en nous pour transmettre et par moment vous allez sentir qu'il y a un vortex d'énergie qui se crée dans la main ou qu'il y a comme un canal c'est les nadis subtils dans les corps subtils c'est comme une rail de train et vous allez sentir que votre main s'il y a un vortex d'énergie la main reste à un endroit il y a comme un vortex comme c'était dans l'eau comme si l'énergie tourbillonne à un endroit alors là vous restez à cet endroit là c'est que cette zone là du corps ou des corps d'énergie a besoin de plus d'énergie et vous restez là tant que vous sentez le vortex quand vous le sentez plus vous recommencez à bouger tout autour de la main et si vous sentez comme un chemin une rail un canal en particulier vous faites votre mouvement qui suit le canal encore là c'est comme une guidance de la source en vous qui vous guide à aller directement dans cette direction là et si vous sentez rien de particulier vous faites juste le mouvement en spirale vous reprenez tout simplement pour faire votre spirale tout autour en périphérie au milieu au centre de la main et ça a l'air de rien là mais c'est très très puissant ce que ça l'envoie comme énergie et comme soulagement que ça peut donner dans des zones du corps et comme on ne cible pas une région en particulier c'est vraiment la source une qui nous guide pour qu'on l'envoie à certains endroits on se laisse juste guider là où l'énergie est dans la main si vous êtes fatigué vous pouvez changer de main par moment prendre l'autre main de l'autre côté juste avec le laser de lumière on va faire les spirales ou le parapluie ou tourner tout autour de la structure et quand on fait ça à chaque fois qu'on fait ça il ya une infusion de lumière il ya une infusion de régénération de guérison et ça peut travailler au niveau physique ça peut travailler au niveau éthérique ou vital ça peut travailler au niveau astral ou émotionnel au niveau mental donc dans la pensée ça peut travailler au niveau causal dans la créativité la volonté ça peut travailler au niveau psychique dans l'âme divine avec tout son support son amour ça peut travailler au niveau de notre esprit divin l'esprit divin de compassion de de d'intelligence universelle amoureuse bon dans toutes les dimensions de notre être l'énergie est envoyée et dans les heures dans les jours qui vont suivre il peut avoir des changements dans l'humeur dans le caractère dans le corps dans la santé dans l'énergie dans la vitalité alors si vous avez besoin de plus d'énergie si quelqu'un autour de vous en a besoin vous pouvez aussi faire le soin parfois pour deux personnes à la fois si vous avez un conflit avec quelqu'un de votre famille de vos amis de vos collègues d'études de travail vous pouvez nommer le nom de deux personnes et dire que l'énergie s'en va pour les deux personnes pour harmoniser une situation parfois ça peut être trois quatre cinq pour une famille au complet idéalement on fait comme demander à l'âme des gens à qui on adresse le soin si leur âme est réceptive ou on envoie tout ça à l'âme divine pour que l'âme divine réenvoie l'énergie dans le plan humain selon ce que la personne est prête à prendre donc on l'envoie au niveau divin de l'être si on n'a pas l'autorisation directe si la personne nous dit ah oui tu peux me faire un soin on a communiqué avec elle là il n'y a pas de problème la personne nous a rouvert la porte on lui envoie dans son humanité directement mais ça va toucher tous ses corps d'énergie donc ça va toucher aussi ses plans divins cette méthode là elle est très très inspirée d'un livre qui s'appelle la connexion divine de monique la pointe je vous invite à aller voir son site web monique la pointe point com et vous allez voir la couverture du livre donc pour 30 dollars si vous achetez de son livre vous allez avoir toute l'histoire de sa vie comment elle a développé sa technique comment après ça elle l'enseigne c'est comme un séminaire de week-end de deux jours que moi j'ai suivi il ya plusieurs années et que là vous allez avoir dans son livre et vous allez être autonome mais vous allez retrouver en gros ce que je vous explique là mais au plus simple uniquement avec le laser de lumière et la spirale d'énergie et vous allez avoir plein de témoignages de guérison de ce que ça a apporté dans la vie des gens vous pouvez aussi parfois mettre une maison dans la main si c'est une maison qui a besoin d'être vendue c'est une maison qui a des mauvaises énergies parce qu'il ya eu de la maladie de la mortalité des des problèmes d'entités dans la maison si c'est un lieu que vous pouvez vous voulez purifier vous pouvez mettre dans votre main au lieu de mettre la personne ça fait une maison ça fait un animal aussi un chien un chat si vous avez un animal blessé ça peut être aussi un bébé un petit bébé qui est malade donc cette technique là elle envoie de la lumière elle énergise elle vitalise elle régénère elle guérit avec la puissance de la source c'est pas dans notre humanité c'est la source à travers nous et nous on se tasse du chemin on tasse la personnalité on tasse les pensées on tasse les doutes on se tasse on est juste canal pour envoyer l'énergie donc vous pouvez toujours faire du bien comme ça à vous même et à d'autres personnes et à la limite à la terre si vous voulez vous vous dites que c'est la planète terre qui est dans la main ou que c'est votre pays ou votre continent est dans la main et vous faites le soin d'énergie pour toute la terre ou tout votre pays tout votre continent ou votre ville ou votre village vous pouvez pas à grande échelle comme ça aussi donc c'est une technique très très simple et très puissante pour laisser passer l'énergie de la source et la diriger avec une intention d'amour pur sur une région sur une maison sur une personne sur un animal afin d'envoyer quelque chose qui est très très bon et bénéfique alors voilà amusez-vous essayez puis vous allez voir vous allez ressentir parfois le champ d'énergie il ya des gens qui vont sentir l'énergie qui va traverser leurs bras leurs mains il ya des gens qui sont clairvoyants qui vont voir les canales de lumière la lumière dorée la lumière blanche des fois la lumière bleue ou verte la lumière violette qui va passer d'un bras à l'autre bras d'une main à l'autre bon ça dépend des sensibilités des facultés des gens mais il ya vraiment quelque chose de réel un champ d'énergie qui se crée et une vitalisation qui se fait qui va apporter toutes sortes de résultats dans les heures ou les jours qui vont suivre alors voilà merci d'avoir écouté bonne expérimentation avec cette technique là que moi j'appelle la spirale de connexion divine ou la spirale d'énergie de la source et amusez-vous à voir comment vous pouvez travailler à régénérer des choses à l'intérieur de vous avec ça si jamais vous voulez faire des choses plus localisées sans aller sur l'ensemble de la structure vous pouvez utiliser spécialement moi ce que j'appelle le parapluie ou la fontaine de lumière puis diriger la fontaine par exemple sur les yeux sur la mâchoire vous pouvez l'envoyer les oreilles qui ont mal à l'oreille mal à la tête pour les glandes idéales pituitaires pour les désintoxiquer pour les vitaliser le chakra de la gorge bon pour toutes les autres zones du corps que ce soit les genoux les épaules le bassin le coccyx le dos vous pouvez aussi utiliser en zone localisée une main les deux mains la fontaine de lumière le parapluie lumière comme ça mais là c'est vraiment plus localisé vous restez quelques minutes vous changez de zone vous allez à un autre endroit c'est une autre technique mais celle de la main c'est qu'elle touche toute toute la structure énergétique au complet tout le corps tout l'être dans ses sept dimensions fait qu'en général celle-là elle peut être préférable mais par élan spontané si par moment vous voulez faire des soins plus localisés envoyer directement l'énergie avec votre intention d'amour avec le parapluie lumière vous pourriez le faire aussi avec la spirale ou juste l'imposition des mains vous n'avez pas besoin de toucher le corps vous allez vous rester à distance de quelques centimètres ou quelques pouces et l'énergie elle elle va passer elle va se rendre là où elle doit se rendre et si elle doit se rendre dans une autre ville un autre village un autre pays il n'y a rien pour faire obstacle à l'énergie de lumière à l'énergie solaire à l'énergie de la source alors voilà je m'arrête ici je voulais pas faire une vidéo trop longue je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne pratique de cette technique là qui fait des miracles dans nos vies bye bye et j'arrête let's see